GAMESCOM GAMESCOM Ravi de vous retrouver sur Gameblog et nous sommes toujours à la GAMESCOM En cette belle année 2015, on vient de voir un jeu qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de XCOM 2 XCOM c'est bien sûr la série de jeux au tour par tour où on est dans un univers où les aliens ont débarqué et s'en prennent à la planète Terre Qu'on n'a pas pu défendre finalement dans le premier épisode puisque cette fois-ci les aliens se sont bel et bien installés et on va faire partie de la résistance Alors pour cette session de XCOM 2, je vous le dis tout de suite, on n'a pas pu saisir la souris ni le clavier qui était jalousement gardé par le développeur Mais d'ailleurs même je vais vous dire, ils étaient enfermés dans un placard et fermés à double tour puisqu'en réalité on nous a déroulé une nouvelle vidéo Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? On a vu déjà la base, le quartier général de nos héros, enfin de XCOM où en fait il va s'agir d'une ancienne épave d'un vaisseau alien qui a été précédemment détruit Et on va devoir l'aménager un petit peu comme dans le premier épisode où on devait creuser dans le sol pour construire de nouvelles salles Là en fait on va déblayer le vaisseau et on va réaménager toute sa base pour installer la résistance Donc dans le principe ça n'a pas changé, par contre les salles sont me semble-t-il un peu plus vivantes, un petit peu plus jolies aussi d'ailleurs Ensuite on a fait un petit focus sur l'équipement des soldats, donc on a pu voir qu'on pouvait customiser les armes Notamment aller assez loin, même choisir la couleur, des couleurs même franchement différentes entre les différentes armes Tout ça pour permettre de distinguer son personnage une fois sur le champ de bataille Parce que c'est vrai que parfois selon le niveau de zoom, il était un peu difficile de se dire au premier coup d'oeil si on avait pas pris soin de faire ce qu'il fallait Bah tiens ça c'est mon perso un tel et l'autre, bon Donc là ça devrait être plutôt pas mal Ensuite on a pu admirer, oui je dis bien admirer la carte générale de la terre avec les petits déplacements de notre vaisseau Pour savoir en fait dans quel pays on va se rendre pour effectuer telle ou telle mission Bah là aussi c'était franchement joli à voir Et puis alors dans la vidéo une mission a été sélectionnée et une bataille a failli s'enclencher Puisque là paf écran noir et c'était terminé Donc un peu frustrant quand même parce que j'aurais aimé en voir davantage au niveau des combats Et au niveau de l'aspect tour par tour sur le terrain même si on en avait déjà un petit peu vu précédemment Bon voilà bah écoutez je peux pas vous en dire plus à ce niveau là Mais une chose est sûre c'est que c'est un jeu qu'on a envie de voir et il sort très bientôt Puisque de mémoire c'est en novembre, enfin en tout cas c'est cette année qui sort, c'est à la fin de l'année Voilà écoutez, utilisez surtout le hashtag GamescomGB si vous voulez réagir Et puis nous on vous dit à très vite et à bientôt sur Gameblog Sous-titrage Société Radio-Canada Merci